Pourquoi je suis devenu gardien de refuge ? Donc, pourquoi je suis devenu gardien de refuge ? J'étais parisien, je suis né à Paris, j'ai fait une bonne partie de ma vie à Paris, mais je fais partie de ces parisiens qui ont toujours eu un lien fort avec la nature. J'ai eu une opportunité pour commencer dans un petit refuge, un an au-dessus de Vosjanis, un tout petit refuge. J'ai fait un an une expérience, voilà. Et j'ai eu après, j'ai eu un peu de chance, le refuge du promontoire à 3100 mètres sur la facie de la mèche est libéré. Là-haut, ce que j'aime beaucoup, c'est, et ça pour moi, ça a été l'essentiel de mon expérience du promontoire, c'est qu'en fin de compte, étonnamment, on vit en contact avec les hommes, les humains, on vit en contact avec les humains, mais dans un autre monde. Quand on est là-haut, on vit avec les éléments, les points de repère principaux, c'est ni le calendrier, ni l'actualité, ni quoi que ce soit, c'est le vent, la météo, les avalanches, les éléments, dans tout leur sens, quoi. Par leur beauté, leur force, et parfois, comment, ils bousculent, quoi. C'est extrêmement intense, le métier de gardien de refuge, on est crevé, quoi, on est éclaté. Mais même en étant éclaté, la nuit, le moins de bruit différent, pas normal, on va dire, ça me réveille immédiatement. On est tout de suite une sorte de... En fin de compte, de tension intérieure, au sens d'attention intérieure, quoi. Et moi, ça renvoie à des choses, pour moi, fondamentales, au-delà de mon expérience personnelle, et qui, moi, je pense, manque cruellement dans la société d'aujourd'hui, c'est de savoir qui nous sommes, où nous sommes. C'est vrai qu'on est, comment dire, on est déconnecté, pas déconnecté. Souvent, on dit, on est isolé. Alors, c'est vrai que quand il fait mauvais temps, par exemple, quand c'est à la tempête, quand les secours ne peuvent pas arriver, et ça arrive souvent, parce qu'il fait nuit, parce que c'est à la tempête, tout ça, il fait des conditions d'apocalypse dehors, c'est vrai qu'on peut se sentir physiquement un peu isolé. Il ne faut pas qu'il arrive quoi que ce soit, sinon on n'est pas bien, quoi. Mais surtout, moi, je pense que là-haut, en fin de compte, on est dans un contact humain, quand les gens montent, parce qu'ils ne montent pas toujours, mais quand ils montent, dans un contact humain qui est très, très différent d'en bas. Très différent d'en bas, parce que moi, je l'ai vécu au promontoire comme ça. Il y a d'abord des gens qui venaient là parce qu'ils rêvaient depuis parfois un an, parfois cinq ans, parfois dix ans, parfois vingt ans, parfois plus. Ils rêvaient de venir là pour aller faire quelque chose d'extrêmement fort dans leur vie. Donc, c'est comme, imaginez-vous, de rêver de quelque chose fortement et vous y arrivez, vous êtes là au pied du mur, au pied du mur avec un engagement fort, quoi, un engagement très fort, à tous les sens du terme, voilà. Alors, des gens qui arrivent avec une envie forte et du stress très fort. Et on est là à leur rencontre, on les accueille dans ce milieu-là. On peut, en essayant de créer les conditions d'une entraide, d'un partage, que les hommes coopèrent véritablement. Parce qu'ils disaient, les guides, un, mes clients, ils sont contents parce qu'il y a une belle ambiance au refuge, on boit un planteur et puis c'est sympa. Deux, ils disaient surtout, et c'est ça qui compte, c'est que dans la course, après, dans l'engagement aux hautes montagnes, il y avait une belle ambiance. On est tout petit sur la planète, on a intérêt à coopérer ensemble et on a un rapport à cette nature qu'il faut qu'on respecte, quoi. Dans le contexte du promontoire, alors je ne voudrais pas généraliser à tous les lieux et à tous les refuges, mais dans le contexte du promontoire, très particulier, engagé aux hautes montagnes, bon, accès difficile, bon, bref, le promontoire, quoi, un refuge d'alpiniste. Moi, j'ai du mal à le concevoir autrement que dans un engagement total, avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire engagement total pour le professionnel, ça veut dire qu'à la fois, on est totalement dedans, et ce n'est pas du sacrifice, c'est de s'engager totalement dans une démarche, dans un objectif, et en même temps, ça veut dire aussi que l'engagement total, il n'est pas viable sur le long terme. Alors, le rapport aux gens, pour moi, c'était fondamental, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'y prenais beaucoup d'attention. Par exemple, c'est vrai que, j'ai cité quelques anecdotes, mais je n'étais pas très pour les réservations par Internet. Pas parce que je suis contre Internet, je m'en sers beaucoup, ce n'est pas le problème. parce que quand les gens vont là-haut, ils vont dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, un milieu qui n'est pas familier, parfois avec une expérience, tout ça, parfois non, avec de l'appréhension, et d'avoir un contact humain là-haut, dans les deux sens, qui peut rassurer ou renseigner. Et d'avoir, moi aussi, professionnel, je sens très vite les personnes, on sent s'elles sont stressées, même au téléphone, si elles ont un peu d'expérience ou pas. Donc ça permet déjà une relation. Et quand les gens montent après, ils se savent attendus. Et ça compte. On les accueille toujours, on leur souhaite la bienvenue, si possible, si on a le temps, on discute avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, tout ça. Et je ne veux pas m'immiscer dans leur vie et dans leur choix, je veux simplement leur apporter ce que j'ai comme élément sur le lieu, le territoire, les expériences de la veille. On est de fait, quand on est gardé en refuge en haute montagne, on est le réceptacle d'énormément d'informations. Les enfants, il faut leur apprendre, il faut les aider à aller dormir dans la nature, à aller bivouaquer, à aller dormir au pied d'un arbre, à aller découvrir l'obscurité. Ils ne connaissent jamais l'obscurité, les enfants. Il y a toujours une lumière qui passe derrière un volet, toujours. Ils ne connaissent pas le silence. Moi, j'ai rencontré des enfants, des jeunes au promontoire qui montaient avec la ville, des jeunes des quartiers, qui étaient pétrifiés profondément parce qu'il n'y avait pas assez de bruit. Comment on aide les enfants, les jeunes à se confronter, à connaître où ils sont et qui ils sont encore ? Ils sont sur terre et découvrir l'obscurité, mais même découvrir la peur. C'est bien d'avoir peur des fois, d'avoir peur et de faire gaffe et d'apprendre. Moi, je suis de ceux qui pensent que trop de sécurité, c'est dangereux et c'est vrai en montagne. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais d'apprendre à composer avec les éléments, d'apprendre à connaître. Donc, en fin de compte, à travers l'expérience montagne, il se joue pour moi des choses presque universelles. C'est vrai quoi. C'est vrai quoi.